Au monde, on a des bureaux, des tonnes de livres sur la politique, des blagues super marrantes accrochées au mur, des journalistes très sérieux qui passent des coups de téléphone. Allô, Barack ? Mais on a surtout ça. Cette table de ping-pong sur laquelle sont en train de jouer Marc et Antoine a été installée ici en 2016 avec un objectif, rendre les salariés du monde plus heureux au travail. Et visiblement, ça fonctionne. Que ce soit des tables de ping-pong, des cours de yoga ou des espaces de détente, l'arrivée de ces nouveaux gadgets dans les entreprises a un nom, le Happiness Management. Comme tous ceux qui sonnent cool et anglais, le Happiness Management, ou Management du bonheur, nous vient tout droit des Etats-Unis. Au début des années 2010, certaines start-up de la Silicon Valley ont estimé que des distributeurs de M&M's et des murs d'escalade étaient nécessaires au bien-être de leurs employés. En plus des ping-pong et des paniers de basket, certaines entreprises ont même carrément proposé des toboggans, des vacances illimitées, des salles de sport privées ou même des séances de Botox à prix réduit. Ce phénomène a même donné naissance à un nouveau métier, Chief Happiness Officer, autrement dit un responsable du bonheur. « C'est lundi matin, on va prendre un petit déjeuner. Il y a des cours de yoga qui sont organisés aujourd'hui. Petit d'âge détox, je précise. Détox, tout le monde peut manger Carole. C'est bio, c'est sans gluten. » Sauf que vous vous en doutez, tout ça n'est pas vraiment fait pour rendre les gens heureux, mais plutôt pour les rendre plus productifs. Selon une étude réalisée en 2014, se sentir heureux au travail augmenterait notre productivité de 12%. Et après tout, ça paraît logique. « C'est une idée qui est intuitivement assez séduisante, qu'on comprend assez bien. Mais quand on regarde les études scientifiques sur le thème, on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça. » Lui, c'est Thibaut Bardon. Il est professeur en management et selon lui, ce lien entre bonheur et performance est contestable. « Finalement, il y a des gens qui peuvent avoir des définitions du bonheur qui ne passent pas nécessairement par la maximisation du plaisir ou la minimisation de la souffrance. C'est une vision hyper utilitariste, hyper normée du bonheur qui peut être mise en cause parce que la définition du bonheur est très personnelle. » On voit d'ailleurs que le nombre de chief happiness officer en France reste très marginal. Selon une étude réalisée par le moteur de recherche d'emploi Joblift, le nombre d'offres de chief happiness officer reste relativement faible. Et cette mission s'intègre désormais dans d'autres postes en relations humaines. Et finalement, si tout ça ne semble n'être qu'une mode, c'est peut-être parce que ça ne répond pas réellement à ce que l'on recherche dans le travail, le sens. Avant la révolution industrielle, beaucoup de métiers pouvaient donner du sens à la vie en tant qu'artisan ou agriculteur par exemple. Ces métiers ont du sens parce qu'on produit quelque chose qui aide tout le monde, qui nourrit la population ou qu'on peut utiliser tous les jours. Mais aussi parce qu'on peut voir le fruit de son travail, le produit fini. C'est au milieu du XVIIIe siècle, avec la première révolution industrielle, que les tâches sont divisées, automatisées. L'employé n'est alors plus qu'un rouage dans une machine très productive. Et certes, le niveau de vie a augmenté, mais le travail a aussi perdu de son sens. Résultat, les entreprises ont cherché à compenser cette perte de sens. Au XIXe siècle déjà, on a vu apparaître ce qu'on appelle le paternalisme industriel. Dans certaines entreprises, on fournissait logement, nourriture, éducation, protection sociale, mais aussi loisirs, en échange de la reconnaissance et l'obéissance des employés. Et finalement, avec le happiness management, c'est un peu la même logique. Apporter aux salariés ce qui semble utile à son bien-être. Mais tout ça comporte des risques. Ce discours autour du bonheur peut être une sorte d'injonction, qui crée une sphère de pression informelle sur le salarié, qui se sent obligé de participer à un certain nombre d'événements dehors du travail avec ses collègues, comme prendre des apéros after work avec eux, comme faire de la gym avec eux. Et s'il ne le fait pas, il est considéré comme quelqu'un de rabat-joie. Il y a une autre dérive qui est quelqu'un opposé. Des gens qui s'investissent trop, et ce qu'on observe, c'est que ces gens-là peuvent connaître des phénomènes de burn-out, c'est-à-dire qu'ils se surinvestissent dans leur travail, ne font plus la différence entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, ou quand, par exemple, ils perdent leur travail, quelle que soit la raison, effectivement, ils perdent de tout. En plus du burn-out, ou même du bore-out, qui arrive lorsqu'on s'ennuie trop au travail, il existe désormais le brown-out, lorsqu'un salarié ne comprend pas ou plus le sens de son travail. qu'ils sont engagés, mais ils sont toujours là. Lui, c'est André Spicer, c'est un chercheur anglais, et il est l'un des premiers à avoir théorisé le concept de brown-out. En beaucoup de cas, les employeurs, si vous regardez les choses qu'ils donnent à leurs employés, c'est presque comme ils tentent d'entertainer les enfants. Donc, les glides, les ping-pong tables, les bouts de bouts, les dresser-up days, etc. Ce sont des choses qu'on fait pour les enfants. Donc, le travail devient comme un grand jardin, alors certes, tous ces avantages permettent au moins de relancer la question du bien-être en entreprise, mais ce n'est absolument pas une obligation d'être heureux au travail. Aux États-Unis, le syndicat national du travail a même décrété en 2016 qu'il serait désormais interdit d'obliger un employé à avoir une attitude positive au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada